Le président russe Vladimir a déclaré que Moscou faciliterait les exportations de céréales d'Ukraine, mais que les résections restantes aux exportations des céréales russes devraient être levées. Poutine s'exprime mercredi devant la presse à Téhéran après des discussions avec les dirigeants iraniens et turcs. Poutine a rencontré mardi son homologue iranien Ebrahim Raisi, ainsi que le leader suprême de l'Iran, Lataluya Ali Khamenei. Khamenei a appelé à une coopération à long terme avec la Russie, indiquant à Poutine que les deux pays devraient demeurer vigilants contre ce qu'il qualifie de déception occidentale. Poutine a aussi rencontré le président turc Daib Erdogan, sa première rencontre en personne avec un dirigeant de l'OTAN, depuis que la crise en Ukraine a débuté en février. Ils ont discuté d'un accord qui permettrait de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire. Et les trois dirigeants ont décalement parlé des efforts visant à réduire la violence en Syrie. Plus détail avec Essan Kevani depuis Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan étaient à Téhéran mardi pour participer à un sommet trilatéral, visant en grande partie à aider à rétablir la paix et la stabilité en Syrie. Ces trois pays sont considérés comme des États garants de la paix en Syrie, connus sous le nom de Forma Astana. Tout au long de la journée, plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu. Les présidents Poutine et Erdogan ont tous rencontré le guide suprême iranien de la révolution islamique. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré au président turc que la question de l'intégrité territoriale syrienne était très importante, affirmant que toute action militaire dans le nord de la Syrie nuirait à la fois à la Turquie et à la Syrie et profiterait plutôt aux terroristes. Le dirigeant a également appelé à un accroissement du volume des échanges entre les deux voisins. A cette fin, le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue Recep Tayyip Erdogan se sont engagés lors d'une conférence de presse à faire progresser leur commerce bilatéral au niveau record de 30 milliards de dollars. Avant le sommet, Téhéran et Moscou ont signé un protocole d'accord relatif à la société énergétique géante russe Gazprom visant à injecter jusqu'à 40 milliards de dollars d'investissement dans le secteur iranien du pétrole et du gaz naturel. A l'issue du sommet, les trois présidents ont publié une déclaration commune.